Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Alessandro Pignocchi. Alessandro Pignocchi est auteur de Bande dessinée, des essais illustrés à l'humour cynique et absurde sur fond d'anthropologie, de crise écologique, de désenchantement du monde et de réflexion sur notre relation au vivant. Ancien chercheur en sciences cognitives et philosophie de l'art, il explore la question de la séparation entre nature et culture, entre l'Amazonie, la Seine-et-Marne et la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Proposer des contrepoints, des inversions, c'est un peu l'exercice de pensée standard de l'anthropologie, qui rend pensables des choses qui autrement pour nous seraient si évidentes qu'elles ne seraient même pas pensables, en proposant des contre-exemples. Après une première BD documentaire qui relate ses voyages en Amazonie sur les traces de Philippe Descola et la fascination pour la cosmologie Givaro, Alessandro s'attelle à rendre très concrètes les notions théoriques d'anthropologie. À quoi ressemblerait notre monde si l'animisme des Indiens d'Amazonie devenait la pensée dominante ? Si les animaux et les plantes étaient désormais considérés comme des sujets au cœur des relations sociales ? Et si la pensée occidentale devenait la pensée menacée ? Étant donné les institutions et les structures qu'on a, les intérêts de la classe dirigeante sont non seulement différents, mais fondamentalement antagonistes avec ceux du reste du monde. Composer le monde différemment, c'est peut-être plus encore à Notre-Dame-des-Landes qui l'a expérimenté, et c'est le récit de son immersion sur la ZAD, entre choc, joie et émerveillement, qui est fait dans sa dernière bande dessinée. Là, les concepts de relations aux vivants, de lutte, d'émancipation et d'écologie prennent corps au milieu des barricades de la violence militaire et administrative. Le plus important et le plus beau là-dedans, c'est les moments que permet de vivre la lutte, l'élévation collective qu'elle engendre, l'intensité de vie qu'elle procure. Nous avons parlé de cosmologie, de la ZAD et de ce qui s'y passe de si important, de la nécessité de refuser la suprématie de la sphère économique pour basculer vers un autre rapport au monde, et de l'importance d'ancrer les luttes dans un territoire. Bonjour Alessandro. Bonjour. Tu viens du milieu universitaire, je crois que tu es un ancien chercheur en sciences cognitives et en philosophie de l'art, reconverti dans la bande dessinée. Est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours, comment tu en es arrivé à là ? Ça pourrait être long, je vais essayer de ne pas faire trop long. J'ai longtemps, j'ai hésité un temps entre le dessin et la recherche, j'avais arrêté complètement de dessiner, faute d'avoir des choses à raconter, et je pense que à la sortie de l'adolescence, j'ai été attiré par la recherche et les grands édifices conceptuels super puissants qu'elle propose, et c'était bien, j'ai fait une thèse en sciences cognitives et un petit peu de post-doctorat, mais ensuite j'ai un peu perdu la foi progressivement dans les sciences cognitives, et c'est un métier où il faut une foi intacte pour pratiquer ça. La recherche en général, mais peut-être les sciences cognitives en particulier, parce que c'est une discipline qui te propose des grilles d'analyse que tu peux appliquer à peu près à tous les phénomènes humains, et donc au début, on est très content parce qu'on a des outils qu'on peut plaquer sur tout, et dans un second temps, on se rend compte que ça stérilise quand même un petit peu la pensée, et qu'on voit tout à travers cette grille-là, donc je perdais un peu la foi. Parallèlement, je m'apercevais que ça serait difficile d'avoir un poste fixe. En tout cas, moi je n'arrivais pas à le trouver, on m'expliquait qu'il fallait que j'aille m'expatrier aux Etats-Unis pendant au moins quelques années, et je trouvais ça assez injuste d'avoir fait 8 ans d'études et de ne pas pouvoir choisir le continent où j'allais vivre, en gros. Et en même temps que cette perte de motivation pour la recherche se produisait, j'ai commencé à faire ces voyages chez les Givaro, et j'avais envie de les raconter. Dans un premier temps, ça a été un projet de film, là aussi c'est parce qu'on n'a pas eu les financements que finalement c'est devenu une BD, et finalement comme j'ai tiré beaucoup de plaisir à faire cette première BD, que ça s'est bien passé pour elle, etc., je me suis reconverti sans regret, et je dois dire que c'est plus satisfaisant de sortir des BD qui font marrer mes potes que les essais théoriques que personne ne lisait, que j'écrivais avant. Pourquoi la bande dessinée, est-ce que tu trouves que c'est un outil qui est satisfaisant pour toi pour exprimer ce que tu as à dire ? Alors on me pose tout le temps cette question, mais non mais c'est normal de la poser. J'essaie de trouver des bonnes questions. Le problème dans cette question, c'est qu'on ne choisit pas un médium comme la BD, parce qu'en amont on considère qu'il a des vertus, ce n'est pas que je me suis posé un jour à une table en me disant alors je veux parler de certaines questions écologistes, filtrées au prisme de l'anthropologie, quels médias pourraient me permettre de faire ça bien ? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il se trouve que je dessinais, qu'on n'a pas eu de budget pour faire un film, que le hasard des choses, une suite de hasard a fait que j'ai commencé à faire de la BD. Mais ce n'était pas évidemment un choix réfléchi. Après, a posteriori, on peut analyser les intérêts de la bande dessinée. En l'occurrence, ça a été une surprise. Ce n'était pas du tout pour ça que j'ai fait ce choix-là. Mais il se trouve que la première personne en BD a des propriétés de narrative particulière. Elle est moins nombriliste qu'un jeu écrit et elle permet très facilement de se moquer de soi. En gros, dès qu'on se dessine, surtout quand on se dessine avec une gueule de crétin comme je le fais moi, on obtient tout de suite une sorte de dissociation et de superposition des regards entre le personnage qui vit les choses au présent et l'auteur qui se juge a posteriori. Et pour raconter mes expériences en Amazonie, c'était très utile d'avoir ça. Parce que dans la façon dont je le raconte, on est à la fois avec moi quand j'arrive et que je fais toutes les erreurs possibles, que je suis ridicule, que rien ne va comme je l'espérais. Et on a en superposé mon regard six mois, un an après, quand j'écris cette bande dessinée et que je me juge avec ironie, parfois un petit peu de consternation, etc. Et dans un film, ça aurait été extrêmement complexe à obtenir. Je ne connais pas trop de documentaires ethnographiques qui ont réussi à obtenir ça. Il y a peut-être « Eu et moi » de Stéphane Breton qui s'approche de ce double regard, mais c'est extrêmement complexe. Et par écrit, ça se fait bien sûr. Dans « La recherche du temps perdu » ou dans « Les mots de Sartre », on est à la fois le petit enfant qui vit les choses au présent et l'auteur de « Le vieux » qui repense à son enfance. Et dans chaque phrase, on a ces deux regards qui se superposent. Mais voilà, il faut s'appeler Proust ou Sartre pour le faire correctement. Alors qu'en BD, ça se fait tout seul. Le documentaire en BD est vraiment fait pour ça, pour avoir ce double regard et se moquer de soi en gros. Et vu les sujets que j'aborde, c'était très utile d'avoir cette espèce d'ironie intrinsèque au médium. Pour celles et ceux qui n'auraient pas lu les BD, notamment dans le petit traité d'écologie sauvage et cosmologie du futur, on est dans un monde où l'animisme des Indiens Jivaro est devenu la pensée qui prédomine. Et où un anthropologue, Jivaro, cherche à étudier et à sauvegarder un peu ce qui reste du monde occidental et de son mode de vie, où les éléments naturels sont considérés comme des ressources et qui constituent la pensée menacée. Je résume bien. Est-ce que tu peux rappeler ce que ça veut dire une cosmologie ? Je crois que tous les gens qui utilisent ce concept l'utilisent dans un sens différent. Pour toi ? Pour moi, c'est l'ensemble des structures mentales partagées les plus fondamentales qui organisent le rapport au monde d'un peuple. Je ne sais pas du tout si d'autres anthropologues se reconnaîtraient dans cette définition. Moi, je viens des sciences cognitives, donc c'est une définition assez teintée de psychologie. C'est des structures de pensée qui ne sont pas apprises explicitement, généralement, mais intégrées simplement par l'habitude, en vivant dans un groupe social qui les accepte. Et du coup, ces structures sont souvent si évidentes qu'elles ne sont même pas des objets de pensée. Elles ne sont pas remises spontanément en question. Il faut une démarche intellectuelle pour les transformer en objets de pensée, puisque la pensée, pour se saisir d'un concept, a besoin d'être capable d'imaginer son contraire. Une idée n'existe que quand on peut penser son inverse. Or, les structures qui relèvent de la cosmologie sont si évidentes, on est tellement baigné dedans qu'on n'est pas capable spontanément d'imaginer l'inverse. C'est le cas dans l'Occident de la distinction entre nature et culture, qui organisent complètement notre monde, qui fondent un certain nombre d'autres concepts fondamentaux, style la notion de progrès, de travail, à peu près toutes les structures conceptuelles importantes qui organisent notre vie sont fondées sur cette distinction nature-culture. Et du coup, elle est si évidente pour nous que sans les contre-exemples fournis par l'anthropologie, on ne serait pas même capable de la remettre en question. C'est une évidence. Si on nous pose la question, genre, qu'est-ce que la distinction nature-culture, on a spontanément l'impression que c'est une réalité du monde, que notre façon de penser reflète simplement une réalité du monde. Et on n'a pas du tout, pour des structures cosmologiques de ce type-là, on n'a pas du tout l'intuition que c'est des constructions mentales et qui ne reflètent pas, enfin, qui reflètent d'une certaine façon le monde existant, mais que ce monde pourrait être reflété de tout un tas d'autres façons différentes. Quand est-ce que, toi, tu as découvert que, justement, la nature est une construction occidentale ? En lisant Descolas, très simplement. En lisant d'abord les lances du crépuscule, les chapitres de fin où il redevient un peu théorique. Et parce que Descolas, en plus, je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas, mais le raconte de cette façon. Comme quoi, lui, ça a été aussi une espèce d'illumination. Je pense que ça, ce n'est pas sincère, parce qu'en l'occurrence, c'est une idée qui est dans la littérature depuis bien, bien avant lui. Il fait un peu comme parfois, un peu comme s'il l'avait découverte, lui. Mais c'est peut-être que ça lui est arrivé comme ça, qu'en rentrant chez lui, après trois années passées chez les Givaro, où il essaie d'ordonner tout ça, en restant dans les structures conceptuelles que propose l'anthropologie, c'est-à-dire une nature immuable, donnée, et des cultures qui font sens différemment de cette nature donnée. Peut-être qu'effectivement, un jour, il s'est tapé le front en se disant mais en fait, je fais comme si les Givaro organisaient le monde, eux aussi, à travers cette distinction-là. Or, ça n'est pas le cas. Ils le racontent comme ça, et donc ça a très bien marché sur moi. J'ai reproduit le même effet, un peu révélation, où d'un coup, on se sent soulevé du sol, où on a l'impression de prendre du recul par rapport à soi, en se disant, ah mais cette chose si évidente, qui jusque-là organisait inconsciemment toutes mes façons de penser, quel que soit le sujet, et en particulier sur les questions écologiques, de nature, etc., eh bien, elle peut elle-même être remise en question, et je peux prendre du recul par rapport à elle. Et ça fait, sachant que je réfléchissais à ces questions déjà depuis longtemps, mais en étant prisonnier de cette distinction-là, quand on s'aperçoit qu'on peut un peu sortir de la cage, c'est assez vertigineux et assez agréable. On pressent d'un coup toutes les conséquences conceptuelles que cette remise en question a. Le ressort de l'absurde dans tes bandes dessinées, est-ce que ça a un effet un peu cathartique ? Ça te fait du bien d'imaginer un autre monde ? C'est sûr que ça fait du bien. Maintenant, l'activité, l'actualité, peut-être je m'y intéresse de plus en plus, et du coup, elle m'est de plus en plus douloureuse. Je ne sais pas si c'est elle qui empire ou si c'est juste moi qui suis. Et donc maintenant, ça ne suffit plus vraiment de faire ces petites histoires sur mon blog, mais je sais que dans... Enfin, vous publiez en BD, mais je me souviens notamment dans le petit traité 1 où je suivais un peu aux infos, comme tout le monde, la crise grecque et la façon dont l'Europe avait répondu à Tsipras et à la crise grecque. Et comme beaucoup de gens, je vivais ça très mal. Et le fait de dessiner Angela Merkel avec son esturgeon à la main, machin, je me souviens que ça m'avait fait beaucoup de bien. C'était du coup une façon de faire très égoïste. C'était pour me soulager, moi, d'une actualité trop pénible. Et après, l'absurde, je ne sais pas exactement ce que c'est que l'absurde. Beaucoup de philosophes se sont cassés les neurones à essayer de comprendre l'humour et l'absurde, donc je ne me risquerai pas à ce jeu. Mais par contre, il y a encore une fois proposé des contrepoints, des inversions. C'est un peu l'exercice de pensée standard de l'anthropologie qui rend pensable des choses qui autrement, pour nous, seraient si évidentes qu'elles ne seraient même pas pensables en proposant des contre-exemples. Et du coup, oui, je réutilise ça comme un ressort absurde, en imaginant un monde à peu près similaire au nôtre, mais où juste, il y a un des trucs qui est inversé. Par exemple, les hommes politiques se mettent d'un coup à considérer les plantes, les animaux et les écosystèmes comme des sujets, à les intégrer très fortement à la communauté morale et du coup, voir cette différence, quelles conséquences en cascade ça a sur la façon dont il gérerait l'action politique. Et du coup, ça fait des choses évidemment absurdes et drôles. J'espère. Alors, dans ta dernière bande dessinée, donc la recomposition des mondes, tu racontes ta découverte de la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes, et ce qui s'y passe de si particulier. Pourquoi tu allais là-bas à l'origine ? Alors, c'est un peu raconté dans la bande dessinée, mais... Ben oui, c'est ça. C'est parce que j'ai pareil, c'est encore un peu une découverte en lisant des bouquins intellectuels ou des différents penseurs, des scolars entre autres, mais aussi La Tour et d'autres, disaient que... Déjà, dans un premier temps, de plus en plus de gens disent que la distinction entre nature-culture et tout ce qu'elle implique, notamment le fait que, tant qu'on est prisonnier de cette distinction-là, les plantes et les animaux sont considérés comme des objets, soit des ressources, soit des sanctuaires à protéger, mais en tout cas des objets, et qu'il n'y a pas d'issue à la crise écologique, tant qu'on ne se défait pas de cette distinction, pour aller vers une vision du monde où les plantes et les animaux seraient considérés comme des sujets, plutôt comme des personnes que comme des objets, en gros. Sauf que ça dit de façon abstraite, comme ça, ça n'a pas beaucoup de poids, c'est un peu comme... C'est un peu une reformulation intellectuelle de ces appels qu'on entend 15 fois par jour à changer notre vision, changer de récit, exactement, et tant que c'est formulé comme ça, c'est complètement inoffensif. Et donc, là aussi, ça a été une découverte une découverte de lire sous la plume de différents intellectuels, que peut-être c'est sur les ZAD, et notamment à Notre-Dame-des-Landes, que cette transformation était en train de s'opérer pour de vrai, quoi. Que ce n'était plus juste un vœu pieux de dire « il faut qu'on change de récit, blablabla », mais que ça se produisait vraiment. Et donc, évidemment, quand j'ai découvert ça, je suis allé voir tout de suite, en me demandant pourquoi je n'y étais pas allé avant, mais ça, c'est une autre question. L'expérience que tu as eue et que tu as peut-être encore là-bas, elle paraît, d'un point de vue anthropologique, justement, encore plus forte quasiment que celle décrite avec les Andiens Givarro. Oui, en tout cas, elle était beaucoup plus conforme à mes attentes. Ma première BD chez les Givarro, c'est un peu le récit d'une forme de déception, parce que je m'étais imaginé un monde... Le choc des cultures, quoi. Le choc de l'altérité totale, où je serais d'un coup plongé dans un monde autre et vertigineux, où les gens autour de moi converseraient quotidiennement avec les plantes des jardins. Donc, évidemment, je m'étais... Sans vraiment m'en rendre compte, c'est des constructions qui sont en partie inconscientes, mais j'avais... Et évidemment, ça ne s'est pas du tout produit. Ma vie chez les Givarro était vraiment déroutante de banalité. Et au contraire, la ZAD, l'arrivée sur la ZAD, ça a été un émerveillement complet qui allait bien au-delà de ce que... Sans doute que, on est pénétré inconsciemment, encore une fois, par les clichés de son époque et de son temps. On est que l'Amazonie, les Indiens d'Amazonie, ça reste un fantasme d'altérité qui est d'ailleurs... Enfin, que beaucoup de gens aiment entretenir. Je vois bien les questions qu'on me pose quand je parle des Givarro. les gens ont envie de s'imaginer que c'est effectivement une altérité totale, que si on allait en Amazonie, alors ils n'ont pas envie d'y aller parce qu'il y a trop de moustiques, blabla, mais ils savent, ça leur fait du bien de s'imaginer que s'ils allaient là-bas, ils vivraient, ils tomberaient dans un monde autre. Et du coup, je suis bien obligé de dire que non, ce n'est pas du tout le cas. Et par contre, en arrivant sur la ZAD, là, j'ai vraiment eu le sentiment d'un monde autre. Alors là, ce n'est pas parce que... évidemment pas parce que leur rapport au monde est plus différent de celui que je connaissais que celui des Givaro, mais il est sans doute plus accessible et du coup, parce que le... un peu la conclusion... Si loin, si proche, quoi. C'est ça. Un peu le propos de la BD chez les Givaro, c'est que cette altérité était là, mais je ne la voyais pas. Elle est trop discrète ou trop peu conforme à ce que j'attendais. J'attendais quelque chose de spectaculaire qui m'explose au visage et ce n'est pas du tout ça. Les cultures amazoniennes et en particulier, les Givaro, c'est... Leur rapport au monde se manifeste dans des tout petits gestes du quotidien, très discrets et surtout, si on ne parle pas la langue, on passe complètement à côté, quoi. Alors que sans doute, sur la ZAD, j'avais beaucoup plus d'éléments de comparaison pour ressentir vraiment dans ma chair les éléments dans le rapport au monde qui différaient fondamentalement de celui qui est en vigueur ailleurs, quoi. Tu peux en parler, du coup, comment... Qu'est-ce qui se passe à la ZAD qui est si merveilleux ? Peut-être pour résumer vraiment en une idée, c'est que vraiment la sensation d'être ailleurs ne vous quitte jamais, quoi. Quand on y est, il y a tout le temps des petites... Dans la façon dont les gens se parlent, dans la façon dont on aborde les problèmes, on sent toujours que c'est décalé par rapport à ce qui est en vigueur ailleurs. c'est très théorique de dire qu'il n'y a pas de distinction entre nature et culture. Les symptômes concrets de ça, c'est que les plantes, les animaux, le milieu sont spontanément considérés comme des collègues, en gros, des sujets. Et donc, par exemple, personne sur la ZAD ne ferait appel à la notion de service écologique ou écosystémique pour justifier l'attachement qu'on a au lieu. On ne protège pas la forêt de Rohan ou les prairies parce qu'elles purifient l'air, nous permettent d'arroser nos potagers, etc. Mais simplement parce qu'elles sont considérées comme des voisines ou des amis pour lesquels on a de l'affection qui sont tissées, nouées de mille façons différentes à la vie sociale du lieu et que c'est inenvisageable de se passer de ces forêts, des oiseaux qui y vivent, des tritons, parce que c'est des ingrédients essentiels de la vie sociale. On ne les utilise pas. Ils sont intégrés dans le tissu social et c'est rien que ça. C'est d'assister à des longues discussions où on parle de comment on va organiser la vie sur place et où on sent à quel point ce serait incongru d'utiliser des formules qui attribuent des fonctions aux plantes, aux animaux ou aux lieux. Il n'y aura pas non plus de distinction entre question sociale et question environnementale. Là encore, c'est un des effets quand on dépasse la distinction nature-culture, le social et l'environnemental se trouvent complètement mêlés dans des questions sous une forme beaucoup plus existentielle qui consiste à se demander comment on a envie de vivre dans cet endroit, avec quel voisin, quel type de relation de voisinage et les relations de voisinage incluent tant les humains que les non-humains. Et le choc peut-être, c'était à quel point ce rapport au monde est spontané sur place. Certes, il y a plein de gens sur place qui lisent des scolats qui pensent en permanence et qui théorisent sur ces idées-là, mais pas que, il y a plein de gens qui ignorent complètement ça, il y a plein de gens qui ne venaient pas du tout sur la ZAD parce qu'ils avaient un attachement particulier aux plantes, aux animaux, qui se fichent complètement du naturalisme, en gros, mais néanmoins, le rapport spontané, le plus naturel, entre guillemets, sur place, c'est celui-ci, et ça, on le sent en permanence. Et l'autre, et en fait, ça va de pair avec une autre, l'abandon de peut-être le second pilier fondamental qui tient le monde moderne en place, c'est l'indépendance de la sphère économique, le fait qu'on ait créé, de même qu'on a créé une nature autonome, on a créé au fil du 19e siècle des faits économiques qu'on a séparés du reste de la vie sociale et dans ce qui était à l'origine l'utopie libérale imaginé que ces faits économiques s'auto-réguleraient plus ou moins et qu'en tout cas ils devaient être maintenus à distance du politique et épurés en gros du reste des relations sociales, ce qui est quelque chose d'extrêmement particulier dans l'histoire humaine, dans les sociétés traditionnelles comme l'explique Marcel Mauss dans l'essai sur le don par exemple ou d'une autre façon Karl Polanyi dans la grande transformation, dans les sociétés traditionnelles il n'y a pas de faits économiques quand on échange des objets même quand il y a une forme de monnaie qui médiatise les échanges néanmoins un échange est toujours beaucoup plus qu'un échange d'une valeur marchande il s'est toujours pris dans des liens de solidarité des alliances des mésalliances etc. et donc c'est que dans l'occident moderne à partir d'en gros le premier tiers du 19ème siècle que les faits économiques s'autonomisent sous l'effet de l'enthousiasme qui était l'utopie libérale à l'origine. Le problème de cette autonomie des faits économiques c'est qu'une sphère économique qui surplombe le reste de la vie sociale a besoin d'objets l'économie ne peut se nourrir que d'objets puisqu'elle a besoin de chiffrer d'accorder des valeurs chiffrées aux choses et de considérer ces choses interchangeables à partir du moment où elles ont la même valeur et or pour être interchangeable et chiffrable on doit être un objet un sujet n'est pas chiffrable et interchangeable et donc c'est cette autonomie de la sphère économique qui transforme les plantes les animaux les écosystèmes et tout ce qu'elle touche tout ce qu'elle englomme tout ce qu'elle phagocyte comme objet et donc il n'y a pas ce changement de rapport au monde que tout le monde appelle de ses voeux où il s'agit en gros dans le langage le plus banal du café de commerce on dit il faut respecter la nature en substance et la protéger quand on traduit ça en termes plus intellectuels et plus efficients ça veut dire basculer d'un rapport spontané de sujet à objet vers un rapport spontané de sujet à sujet avec les plantes et les animaux on tient compte spontanément de leurs intérêts de leur intériorité on les considère comme des partenaires de vie plus que comme des ressources ou des sanctuaires et pour faire cette bascule-là c'est impossible de la faire sans s'attaquer à l'autonomie de la sphère économique sans remettre en question cette suprématie des faits économiques on ne peut pas aboutir à ça et sur la ZAD les deux se produisent dans le même mouvement et c'est ça et ce qui m'a fasciné c'est que maintenant je le théorise comme ça dans un premier temps en arrivant je ne mettais pas ces mots-là dessus mais par contre la première chose qui frappe et qui vous maintient quand vous êtes sur place c'est vraiment cette sensation qu'il se passe vraiment quelque chose on est vraiment dans l'ébauche d'un monde qui se construit sur des bases nouvelles et autres et ça ça fait un bien fou évidemment quand on fait partie de ces gens de plus en plus nombreux qui souffrent de l'uniformisation du monde et de la sensation qu'il n'y a plus d'échappatoire que même en allant en Amazonie on retombera quand même sur un monde qui dans les grandes lignes s'organise de la même façon partout et là de ressentir vraiment qu'on est sur des bases organisationnelles du monde différentes ça fait énormément de bien et du point de vue justement du combat de la lutte qui se passe à Notre-Dame-de-Land il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a plus d'aéroport donc il n'y a plus d'histoire il n'y a plus de combat là on en est où ? c'est maintenant que la lutte fait fureur de la façon la plus fondamentale c'est que se battre contre un aéroport c'est facile se battre contre l'autonomie de la sphère économique c'est autre chose puisque là-dessus nos dirigeants peuvent tout à fait lâcher un aéroport pour le construire ailleurs enfin ils s'en fichent complètement par contre laisser une zone où on refuse la suprématie et l'autonomie de la sphère économique c'est-à-dire qu'on réintègre l'effet économique dans la vie sociale dans un réseau de solidarité par exemple très basiquement déjà en s'échangeant des choses par exemple la majorité de la nourriture produite sur la ZAD notamment la viande alimente tous les squads de migrants de Loire-Atlantique vers Nantes Rennes etc c'est donné donc pas vendu inversement par exemple entre autres ils récupèrent les invendus des biocups du coin ils ont plein d'autres dons il y a plein de choses qui s'échangent à prix libre donc à partir du moment où une marchandise est à prix libre ça n'est plus une marchandise et on réintègre des histoires de solidarité vu que si j'ai de l'argent j'en donnerai plus si j'en ai pas la sphère économique perd son autonomie et un lieu et en plus qui n'est pas fermé du tout c'est à dire que la ZAD s'inscrit dans un réseau de solidarité qui va bien au-delà de ce petit bocage qui est partout en France en Europe voire même dans le monde et ça par contre autant un état peut dire ok je fais pas l'aéroport vous allez gagner même si il le formule pas comme ça même si c'est le cas mais par contre laisser s'ouvrir une brèche dans la suprématie économique ça c'est complètement impensable pour eux parce qu'ils ont un besoin vital d'entretenir le mythe d'après lequel il est bon pour l'humanité que la sphère économique soit autonome c'est devenu leur principal discours de légitimation qui permet d'occulter complètement la réalité de leurs intentions en gros mais ils ont besoin de ce récit là de pouvoir parler en termes de PIB de chiffres de pouvoir sortir les statistiques qu'ils veulent pour légitimer leur domination et leur écrasement du reste du monde de propriété privée aussi de propriété privée et donc sur ce mythe là ils ne lâcheront rien et l'idée qu'un territoire prouve en acte que ce mythe là peut être mis en question ça c'est beaucoup plus terrible et c'est c'est prouvé par la violence tant militaire qu'administrative que l'état est en train de déchaîner sur la ZAD et donc le combat quasiment c'est plutôt le vrai combat il s'opère plutôt maintenant que quand il y avait l'aéroport justement si on imagine que l'état ne lâchera rien là dessus et en même temps qu'on voit la force de la répression là bas mais aussi partout ailleurs les gilets jaunes c'est devenu aussi une lutte anti-économique c'est devenu aussi une lutte de personnes qui se sentent considérées comme des objets gérables comme des sortes de ressources humaines interchangeables et jetables par la sphère économique et qui se rebellent contre cette sphère économique donc le rouage fondamental de la lutte des gilets jaunes est le même finalement il n'était pas sans doute au début mais maintenant il est rapidement devenu et du coup c'est aussi pour ça que c'est pareil c'est pour ça que c'est complètement intolérable pour l'état comment tu imagines comment tu imagines que les choses peuvent se passer j'en sais rien la voie qui est choisie alors pas à l'unanimité mais par en tout cas une partie du mouvement de la ZAD c'est de tenter de se doter d'une façade légale avec l'idée que tout mouvement révolutionnaire un peu d'ampleur a toujours une façade légale en tout cas dans un premier temps mais c'est délicat donc ils font semblant d'accepter jusqu'à un certain point les règles imposées par l'état notamment les règles économiques donc les petits éleveurs se mettent à faire des bilans prévisionnels sur 10 ans à répondre dans la mesure du possible aux règles tout en mettant une sorte de garde-fou mais qui est très difficile à positionner pour que cette contamination économique en gros ne démolisse pas les liens qui se sont tissés sur place tant avec les non-humains qu'entre-humains mais c'est extrêmement délicat qu'à partir du moment où on laisse entrer la sphère économique elle se met à tout chiffrer et elle stérilise et assèche les relations de sujet à sujet qui se sont tissées sur place quand on est obligé de considérer la forêt comme une ressource à gérer ça démolit petit à petit tous les liens affectifs tous les liens sociaux qu'on a pu tisser avec elle et à travers elle et donc c'est un jeu d'équilibrisme très délicat mais c'est celui-ci qu'ils ont tenté de jouer simplement parce que évidemment tout le monde aurait préféré pouvoir juste chasser les flics et gagner sur le terrain purement militaire mais en l'occurrence gagner contre la France sur le terrain militaire c'était pas possible du coup il faut ruser en gros quoi et c'est donc ça qui est en train de se produire en ce moment mais personne sait très bien vers où ça va déboucher et notamment si cette espèce d'énergie d'expérience de la ZAD qui est encore extrêmement vivace aujourd'hui et où on sait ce sentiment d'être vraiment dans un monde autre va pouvoir être maintenu derrière une façade légale ce qui est pas sûr le sentiment d'être en marge de la légalité est vraiment essentiel sur place parce que si c'est complètement légal ça veut dire qu'on a été broyé par la sphère économique en gros et qu'on sert plus à rien est-ce que tu crois que les combats enfin la lutte écologique doit passer par un affrontement par une forme de radicalisation enfin je fais référence à l'écologie mainstream un peu molle aux marches pour le climat etc aux appels aux tribunes est-ce qu'il faut passer à autre chose maintenant ? évidemment que oui déjà alors sur un on peut répondre oui et argumenter de différentes façons déjà si j'ai raison de penser qu'il n'y a pas d'issue sans passer à une vision du monde où la relation par défaut la relation la plus spontanée c'est-à-dire celle qui s'allume dans l'esprit des gens toute chose égale par ailleurs est une relation de sujet à sujet avec les plantes et les animaux ça ça nécessite encore une fois la démolition de l'autonomie de la sphère économique et là-dessus encore une fois nos dirigeants ne lâcheront rien c'est impossible qu'ils cèdent là-dessus donc ne serait-ce que cet argument-là qui est assez théorique mais passe par suffit à dire que oui il va y avoir un affrontement il faut établir un rapport de force à partir du moment où on est dans une forme de dialogue concerté gagnant-gagnant avec nos dirigeants c'est une défaite parce qu'ils ont ça fait depuis au moins la fin des années 70 que les puissants les sphères financières les milieux d'affaires et les milieux politiques aiguisent leurs armes pour récupérer et démolir de l'intérieur un mouvement social donc là vraiment ils n'ont aucune difficulté à absorber ces mouvements écologiques mous qui parlent de croissance verte etc. donc ça c'est vraiment rentrer là-dedans c'est presque c'est peut-être un peu bourrin de dire ça mais pire que ne rien faire ça fait qu'on gobe cette espèce de mythe qu'ils nous servent pour maintenir leur puissance en gros une autre façon peut-être plus concrète d'arriver à la conclusion qu'il n'y a pas d'issue hors affrontement c'est que étant donné les institutions et les structures qu'on a les intérêts de la classe dirigeante sont non seulement différents mais fondamentalement antagonistes avec ceux du reste du monde je prends un exemple bateau et qui est déconnecté avec de l'écologie mais qui est si bateau que c'est tragique que ça soit que ça soit pas genre admis par tous tellement c'est flagrant mais sur la question du chômage par exemple on entend régulièrement les journalistes dire les gouvernements successifs ne parviennent pas à faire baisser le chômage et on s'en étonne on se demande quand même pourquoi ils n'y arrivent pas ça doit être vraiment très compliqué mais cette phrase est terrible parce qu'elle sous-entend qu'ils essayent si on s'arrête deux minutes et qu'on analyse la situation en termes du fonctionnement des motivations humaines encore une fois je pourrais décorer un peu ça avec des concepts de sciences cognitives mais c'est même pas la peine basiquement un des rouages fondamentaux du fonctionnement des motivations humaines c'est qu'on a envie mais même si c'est souvent inconscient on cherche en permanence à être considéré comme un collaborateur fiable un bon partenaire par les gens qui nous importent le groupe de gens qui nous importent donc c'est les gens avec qui on a des liens affectifs les gens avec qui on partage des intérêts stratégiques ou autres et en gros les gens que spontanément alors c'est mouvant ce qu'on considère comme notre groupe mais ceux dont on sent une familiarité une proximité donc si on maintenant on se demande quels sont les gens pour qui nos dirigeants type Macron le gouvernement actuel etc. se sent des affinités avec lesquelles ils partagent une histoire commune des intérêts communs etc. on se rend compte que tous ces gens apparemment il y a des cercles et des cercles même on peut s'éloigner relativement du centre tous ces gens ont un intérêt vital à ce que le chômage soit élevé un grand industriel un grand patron son cauchemar absolu c'est le plein emploi ils ont connu ça brièvement dans les années 70 et ils ne veulent plus jamais vivre ça ils savent qu'une société au plein emploi quand on n'a pas la menace du licenciement à faire peser sur les travailleurs la menace de la rétrocession sociale la société devient ingouvernable ça c'est je reprends le titre du très beau livre de Grégoire Chamaillou La société ingouvernable c'est une enquête historique sur très belle et très documentée sur la prise de conscience des milieux d'affaires du fait que entre autres que le chômage est pour eux un besoin vital donc cette phrase anodine de le gouvernement n'arrive pas à faire baisser le chômage est extrêmement nuisible parce que ça entretient une vision du monde où les dirigeants essayent d'oeuvrer pour le bien collectif et n'y arrivent pas donc ça sous-entend qu'il faut les aider qu'il faut organiser des débats tout ça pour leur venir en aide pour qu'ils arrivent à réussir cette tâche si difficile pour laquelle ils s'impliquent vraiment de toute leur âme et qu'ils n'arrivent pas à accomplir et donc en tout cas surtout pas leur mettre des bâtons dans les roues ils essayent et ils n'y arrivent pas alors on va pas non plus jeter des cailloux dans les vitrines de banques alors que les pauvres ils ont quand même une tâche bien difficile donc sur cette question là mais ça c'est connu depuis longtemps encore une fois on sait que dans l'histoire de l'humanité en gros il n'y a aucun acquis social qui a été obtenu hors rapport de force quand même c'est jamais un cadeau des dirigeants mais maintenant si on passe à la à la question écologique les choses empirent un petit peu parce que la crise écologique aggrave en fait et approfondit la divergence d'intérêt entre les classes dirigeantes et le reste du monde en gros c'est ce que décrit entre autres Bruno Latour dans son dernier livre Où atterrir c'est l'idée que les classes dirigeantes encore une fois cette expression est vague mais peu importe c'est pas grave le flou est pas gênant pour les raisonnements ont très bien pris conscience de la crise écologique de la gravité de la crise écologique là aussi une phrase qu'on entend en permanence dans les médias et qui est nuisible c'est de dire de sous-entendre qu'ils ont pas bien pris conscience et comment sensibiliser comment faire comprendre au gouvernement qu'ils sous-entendent qu'ils ont pas bien compris alors que c'est des gens qui ont fait je sais pas combien d'études qui sont très brillants ils sont capables de comprendre des études scientifiques qui sont toutes unanimes sur la question donc l'idée qu'ils aient pas bien saisi qu'il y avait une crise écologique c'est absurde faudrait je sais pas comment on peut imaginer une chose pareille ils ont tout à fait saisi le truc simplement ils ont donc du coup décider alors consciemment ou inconsciemment pour certains mais en tout cas encore une fois c'est au niveau des rouages motivationnels en partie inconscients que l'état et que l'état du monde étant ce qu'il est la finitude des ressources la population qui augmente etc il y a pas de place pour tout le monde en gros quoi et que du coup tout se passe comme si ils avaient intégré ça et faisaient sécession et là tu reprends tu cites quasiment la tour c'est ça c'est que en tout cas il n'y a pas besoin que ça soit consciemment réfléchi enfin en tout cas c'est comme ça que ça se passe au niveau des motivations quitte à ce que par dessus ça y compris pour eux-mêmes ils recouvrent ça d'un récit où ils se disent non mais de toute façon il n'y a pas d'autre option non mais de toute façon le marché va résoudre tout ça on va je sais pas on va aller vivre sur Mars peu importe ils recouvrent cet égoïsme et ce cynisme absolu qui détermine leur action par des récits mais en tout cas en termes au niveau des motivations profondes c'est il n'y a pas de place pour tout le monde les ressources sont limitées et donc ce peuple cette population qui m'a toujours fait peur et que j'ai toujours et où je me suis toujours demandé comment la rendre obéissante c'est ça quand même le rouage premier de l'action d'un gouvernement en tout cas d'une autre comment les rendre obéissants cette question est d'autant plus urgente qu'ils vont avoir de plus en plus faim ils vont avoir de plus en plus de plus en plus de problèmes donc l'idée de remettre complètement en question les modes de vie pour imaginer une mondialisation généreuse qui profite à tous ça leur semble impensable c'est même pas je sais même pas si c'est vraiment ce qu'ils désirent mais en tout cas ça leur semble beaucoup trop complexe pour prendre cette voie là et du coup la voie prise c'est comment rendre le peuple complètement inoffensif et nous protéger de lui par tous les moyens possibles alors en démolissant tous les fardeaux de la solidarité comme dit Latour derrière les inégalités derrière l'explosion complètement des couches sociales pour éviter toute forme de rassemblement de solidarité en les rendant les mettant en conflit les uns avec les autres etc et c'est ça qui donc la façon dont nos dirigeants répondent à la crise écologique ils y répondent et sauf que ils y répondent en se disant comment nous nous mettre à l'abri et nous protéger du reste du monde c'est ça la réponse qu'en tout cas inconsciemment ils apportent donc quand on accepte ça encore une fois là j'ai été assez confus je pense pas que j'aurais convaincu grand monde à part les déjà convaincus mais en tout cas il faut vraiment se poser et réfléchir en termes de quels sont les rouages motivationnels profonds de la psychologie humaine et on s'aperçoit que pour qu'il en aille autrement encore une fois c'est pas que nos dirigeants sont particulièrement monstrueux ou sociopathes peut-être qu'ils le sont mais on a même pas besoin de faire cette hypothèse alors s'ils sont simplement humains ils se comporteraient de cette façon parce que tout humain agit spontanément en fonction des intérêts partagés par ce qu'il considère être son groupe et donc il faudrait qu'il soit d'un altruisme quasiment mutant pour agir autrement donc quand on prend acte de ça quand on prend acte du fait que eux ont choisi de nous affronter et bien la conclusion est évidente de ça qu'il faut répondre à cet affrontement donc la bonne nouvelle c'est qu'on est beaucoup plus nombreux la mauvaise c'est qu'ils ont l'armée avec eux et le pouvoir politique et économique mais en tout cas il faut oui il n'y a pas de affrontement ça ne veut pas forcément dire affrontement violent vu que là pour l'instant militairement ils sont beaucoup plus forts que nous mais en tout cas cette composante là ne doit pas être mise de côté a priori il n'y a pas le moindre espoir d'un progrès écologique au sens large qui ne passerait pas par l'établissement d'un rapport de force victorieux avec les classes dirigeantes qui prennent des décisions donc il ne suffit pas de changer de récit non un récit n'a pas de pouvoir causal en lui-même sur la façon dont on agit c'est dans un second temps qu'on construit les récits quand ça va ensemble c'est ces deux mais non en tout cas là il ne suffira pas de changer de récit surtout que encore une fois ils ont une faculté à construire des récits eux-mêmes notamment là celui des énergies vertes de la la croissance verte la transition écologique douce qui est d'une absurdité totale il n'y a pas une étude scientifique qui montre que les énergies vertes même si on passait aux 100% de renouvelables que ça changera quelque chose parce qu'il faut les fabriquer etc on sait très bien que ça ne fait que délocaliser et quand bien même on y arriverait le système industriel qui doit croître continuerait à industrialiser donc même si on stoppait net le réchauffement climatique grâce à une espèce d'énergie magique qu'on aurait découvert on continuerait à artificialiser les terres à faire chuter à dégringoler la biodiversité etc donc non il n'y a pas de ce récit là est d'une absurdité totale ce qu'il est quasiment du même niveau de cynisme et d'absurdité que le récit climato-sceptique qui est un autre récit du même genre c'est-à-dire et même que rigoureusement identique du point de vue de sa fonction quand les historiens du futur étudieront le 20ème et le 21ème siècle ils mettront dans le même sac le climato-scepticisme aux Etats-Unis et la croissance verte en Europe qui joue exactement le même rôle c'est-à-dire c'est un récit absurde qui n'est fondé sur rien et qui permet aux puissants de légitimer leur action et d'expliquer au peuple qu'il faut continuer comme si de rien n'était parce que tout va bien soit parce que le réchauffement climatique est un complot des Chinois soit parce que le marché va fabriquer des éoliennes et tout ça mais dans tous les cas tout va bien surtout ne vous rebellez pas c'est la fonction de ces récits là Comment on peut faire pour essayer de découvrir d'autres façons de composer le monde sans aller enfin non j'allais dire sans aller chez Givaro Non mais sur Azad Ouais Non mais parce que c'est ça la bonne nouvelle donc la mauvaise nouvelle c'est qu'il n'y a pas d'écologie efficace qui ne s'en prendrait pas à l'indépendance de la sphère économique et donc c'est une mauvaise nouvelle parce que la tâche est ardue quoi mais la bonne nouvelle c'est que dès qu'on s'en prend à cette sphère économique on devient par la force des choses écolo en gros c'est ce qui est en train de se passer avec les Gilets jaunes qui ont été présentés au début comme le mouvement anti-écologiste par excellence de pauvres qui refusaient par égoïsme de penser aux générations futures et qui voulaient continuer à kiffer avec leur diesel et maintenant on s'aperçoit qu'à partir du moment où on prend conscience du pouvoir oppressif de la sphère économique quand on sent qu'on est considéré par elle comme des objets interchangeables et jetables et qu'on se rebelle contre ça dans le même mouvement on ouvre des espaces pour nouer un autre type de relation avec plantes, animaux, écosystèmes etc et ça encore une fois je ne sais pas exactement comment ça se produit c'est ce qui se produit sur une ZAD c'est à dire que même des gens qui n'avaient aucun goût pour les plantes et les animaux à partir du moment où ils essayent d'affronter la sphère économique de s'en extraire donc où ils refusent son pouvoir oppressif ils refusent d'être des objets par la force des choses par le même mouvement ils se mettent à considérer les autres non-humains les autres objets victimes de la sphère économique comme des alliés plutôt que comme des ressources et donc ça crée par identification en gros un truc de une relation de solidarité avec les non-humains qui eux aussi sont dans la même sphère considérés comme mis dans le même grand sac des objets à exploiter qu'eux et les gilets jaunes c'est exactement ça ils sont dans la ils se sentent et donc à partir du moment où on veut s'extraire de ce statut d'objet on noue spontanément un autre type de relation et si on c'est pareil que les mouvements type ZAD qui dans un premier temps démarrent souvent comme des mouvements très égoïstes où c'est les petits propriétaires qui n'ont pas envie que leur pavillon perde de la valeur et donc ils se mettent à jeter des cailloux sur les flics pour protéger la valeur immobilière de leur pavillon et puis au bout d'un moment il y a les militants qui arrivent le mouvement s'organise on commence à être pris par la lutte on commence à goûter l'intensité de vie que procure la lutte et il y a un moment une bascule qui se fait et on se dit bah non je peux pas lutter de toutes mes forces consacrer toute mon énergie et tirer aussi une telle joie de cette lutte contre cet aéroport ce TGV Lyon-Turin ce hangar Amazon n'importe quoi d'autre pour pas qu'il soit construit chez moi tout en acceptant qu'il soit construit ailleurs il y a un bug mental qui à un moment se résorbe et on devient beaucoup plus internationaliste et se dire bah non si en fait si je le veux pas chez moi je peux pas l'imposer à d'autres et je le veux nulle part et dans le même mouvement il y a je peux pas refuser que la sphère économique m'écrase et me considère comme un objet tout en acceptant qu'elle fasse pareil avec les non-humains c'est ça qui est chouette et qui a été une découverte pour moi sur la ZAD et qui me donne quand même beaucoup d'espoir c'est qu'à partir du moment où on s'en prend à la sphère économique comme outil de domination d'écrasement et d'aseptisation du monde en gros on passe tout de suite à l'avant-garde de l'écologie de façon infiniment plus efficace que les mouvements type colibri etc de recyclage de déchets de petits gestes personnels et tout ça toi du coup dans ta vie t'arrives à essayer de t'extraire de la prédominance de l'économie comment t'arrives à vivre ? non non pour l'instant j'arrive pas du tout à part quand je suis sur la ZAD pour le coup c'est marrant parce que autant quand je recycle mes déchets quand je fais attention ou quand je vais à une marche climat j'ai pas du tout l'impression de faire le colibri et de faire des petits gestes j'ai juste l'impression d'être pris pour un con et de me faire complètement avoir par contre juste le fait d'être sur la ZAD de planter des légumes sur la ZAD là j'ai l'impression de faire un petit geste de colibri simplement en y étant là on a l'impression que ça reprend du sens qu'on redevient un tant soit peu maître de son destin et de la situation à toute petite échelle mais néanmoins ça procure cette petite satisfaction mais sinon évidemment que non je suis complètement prisonnier comme tout le monde de la sphère économique et là pour le coup on s'en extrait pas tout seul autant on peut choisir de recycler ses déchets dans son coin autant par exemple je continue à rarement mais je continue à prendre l'avion là j'étais je suis retourné voir les Givaro je suis allé j'ai fait vraiment deux mois je sais pas quel est mon bilan carbone mais et donc tout seul comme ça j'arriverai pas du tout j'ai ce réflexe complètement égoïste je sais que c'est mal je sais que c'est d'un égoïsme absolu mais j'ai un truc de bon bah merde vu la situation je vais pas non plus me priver de ce plaisir là et donc je continue à prendre l'avion mais par contre s'il y avait un mouvement collectif de sabotage des aéroports par exemple ou un mouvement qui réclame l'interdiction simple de la fermeture de tous les aéroports et genre juste on arrête de prendre l'avion on stop du jour au lendemain et c'est ça la revendication du mouvement et il est violent et il fait des actions la nuit je serai le premier avec mon marteau à aller essayer de péter des hublots à Roissy mais par contre tout seul je ferai jamais ça mais ça ce côté action directe tout ça tu l'as découvert chez toi à l'Azad ou tu avais déjà ça ? ça m'attirait mais je l'ai découvert à l'Azad ça m'attirait de loin mais oui c'est sûr qu'être à l'Azad pendant les expulsions ça fait tout bizarre il y a tout un tas de choses qui étaient jusque là très rhétoriques et lointaines qui prennent une étrange réalité donc il faudrait prescrire comme le CRS dans la BD un stage d'immersion pour tout le monde c'est ça dernière question c'est quoi ton conseil pour arriver à cultiver la joie malgré tout ? je crois que ça va être assez clair par rapport à ce que j'ai dit avant c'est d'ouvrir des ZAD que des ZAD fleurissent un peu partout parce que pour le coup on a vraiment la sensation extrêmement concrète de sauver des territoires de l'emprise destructrice de l'Etat se balader au printemps en ce moment sur la ZAD dans les tout petits champs les petits bocages les petites mars pleines de tritons et de salamandres et quand on se dit c'est quand même quelques centaines de personnes si elles n'avaient pas été là il y aurait un aéroport là-dessus ça procure une satisfaction une impression de puissance et d'efficacité encore une fois qu'on n'aura jamais en mettant ces déchets dans la bonne poubelle et en plus c'est ça aussi une des découvertes qui paraît devrait être basique c'est que ces luttes là certes la finalité est importante par exemple faire abandonner un projet d'aéroport certes c'est important mais c'est pas le plus important le plus important et le plus beau là-dedans c'est les moments que permet de vivre la lutte l'élévation collective qu'elle engendre l'intensité de vie qu'elle procure et ça moi c'est pour ça que les gilets jaunes et notamment ce qui s'est passé à la maison du peuple de Saint-Nazaire avec ce qui se passe encore avec les interactions avec la ZAD c'est la façon dont ça transforme l'existence vraiment des gens des gens qui n'étaient pas du tout politisés dont jusque là l'existence consistait principalement à regarder la télé le soir tout seul dans son pavillon en pestant contre les arabes découvre une vie collective la maison du peuple c'était on m'a raconté des scènes si touchantes vraiment de j'en sais rien de grands-mères de lycéens de gens qui avaient qui soupçonnaient vraiment absolument pas ce que ça pouvait procurer dans la vie que c'est ce type d'action là il y a aussi des très beaux témoignages dans le livre du collectif Mauvaise Troupe qui s'appelle Contrée qui est une histoire conjointe de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et de la lutte contre le TGV Lyon-Turin en Italie et là aussi c'était une vallée alpine encaissée plutôt réac et il y a des témoignages incroyables de retraités qui expliquent comment l'intensité de vie qu'ils ont gagné et ils disent voilà que avant de s'engager dans cette lutte leur vie consistait plus ou moins à parler résultats d'analyse problèmes de prostate et dans le meilleur des cas football sur le palier de leur maison de retraite en attendant la mort avec leurs collègues et au début ils ont mis le doigt dans cette lutte vraiment pour des raisons égoïstes ils ne voulaient pas plus ou moins encore une fois que ce TGV vienne faire de la perdre de la valeur à leur petite maison pourrie et ils racontent qu'ils ont été happés par ça qu'au début évidemment les militants qui se sont pointés de Turin des villes d'à côté ils les regardaient d'un mauvais oeil et là ils ont été happés par ça ils disent mais là du coup les dix dernières années de notre vie ont été les plus intenses de toutes donc c'est déjà une victoire totale même si on se prend le TGV dessus qui peut se vanter d'avoir gagné une telle intensité de vie aussi tard dans l'existence il y a ça aussi dans les interviews dans le film Tous au Larzac on voit ces vieux paysans qui disent qu'ils parlent en plus ça commençait en même temps que mai 68 donc c'est tellement drôle quand ils racontent le regard qu'ils avaient sur les 68ards à l'époque ils étaient complètement du côté des flics ils avaient juste envie que les flics écrasent c'est ça l'hippie il y a aussi des scènes dingues où les hippies viennent les aider à construire leur bergerie d'occupation etc et la façon dont le regard se transforme dont vraiment on s'élève et on découvre des dimensions de vie qu'on ne soupçonnait absolument pas et c'est ça avant tout une lutte de ce genre là une lutte type ZAD et ça évidemment c'est un secret que l'état n'a pas trop envie qu'il soit trop découvert parce qu'on pense spontanément qu'une lutte c'est de la souffrance et que soit on gagne mais généralement on perd et que donc on souffre pendant des années de sa vie pour généralement perdre et donc il ne faut pas mais ce n'est pas ça c'est que voilà la vie est transformée et en particulier maintenant des luttes type ZAD c'est à dire qui vraiment s'ancrent dans des territoires elles ont en plus une dimension une dimension incroyable c'est pas les luttes abstraites où on va prendre une cause type on réclame ça au gouvernement où on s'oppose à telle loi et en manifestant bon en manifestant ça ne sert à rien mais quand bien même on ferait des grèves des blocages des émeutes etc ça reste abstrait et encore une fois c'est ce que raconte Chamayou dans la société ingouvernable les dirigeants ont les outils maintenant conceptuels pour fragmenter et anesthésier et annihiler ce genre de lutte par contre une lutte qui prend un territoire ça c'est beaucoup plus compliqué pour eux et ça les effraie beaucoup plus aussi parce que dans une telle lutte on ne s'oppose pas qu'à quelque chose et on est obligé dans le même mouvement de proposer autre chose ça c'est ça qui est complètement à la fois fascinant et épuisant sur la ZAD c'est qu'il n'y a aucune des questions de comment sera à quoi ressemblerait une vie sans état à quoi on peut ignorer aucune de ces questions on ne peut pas hiérarchiser les problèmes on ne peut pas se dire là on s'oppose à telle loi et les questions j'en sais rien féministes ou de rapports de domination etc on les traitera plus tard là t'es obligé de tout prendre en compte en même temps et du coup ça donne une intensité et une épaisseur à la lutte qu'un combat qui n'aurait pas un territoire ne peut pas avoir c'est pour ça aussi que les gilets jaunes malgré tout les ronds-points les quelques maisons du peuple qui se sont ouvertes les quelques squads qu'ils ont réussi à ouvrir ça donne un ancrage territorial qui change complètement l'aspect des choses et notamment le plaisir qu'on en retire merci beaucoup je t'en prie merci infiniment à Alessandro pour notre conversation et merci à vous tous pour votre écoute vous l'aurez compris je vous encourage fortement à lire les BD d'Alessandro pour soutenir Présage vous pouvez vous abonner et partager les épisodes si vous ont plu vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur iTunes pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement Présage est un podcast indépendant le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belawell mixé par Paloma Colombe à très vite pour soutenir le générique